Suite aux lois d'interdiction du plastique à usage unique, comme les sacs ou la vaisselle jetables, les industriels ont trouvé une solution miracle, le bioplastique, aussi à usage unique. Mais le bioplastique, c'est quoi ? Eh bien deux choses différentes, les plastiques biosourcés ou biodégradables. Deux définitions pour un même mot. Ça sent l'embrouille à plein nez. Un plastique biosourcé, c'est-à-dire issu de la matière végétale, n'est pas forcément biodégradable. Là où un plastique biodégradable peut être issu du pétrole. De plus, la matière végétale, appelée aussi biomasse, n'implique en rien que sa culture soit bio. Vous êtes perdus ? Nous aussi. La confusion règne en maître et empêche le consommateur de faire un choix pertinent. On va essayer de clarifier les choses pour vous. Commençons par la définition de biodégradation, c'est-à-dire le système de recyclage de la nature. Elle se déroule en deux étapes. La biofragmentation par le soleil, l'air, l'eau, les insectes ou encore les vers de terre. Suivi de la biodigestion par les micro-organismes comme les bactéries. La biodigestion dégage du CO2, du méthane, de l'eau et des résidus non toxiques qui serviront de nutriments à d'autres organismes. Suite à la biodigestion seulement, une biodégradation est complète. C'est ce dégagement qui différencie une simple biofragmentation d'une biodégradation. La plupart des plastiques ne se biodégradent pas, ils se biofragmentent uniquement. Les petits morceaux, invisibles à l'une nue, polluent notre environnement irréversiblement. Vous vous souvenez des continents de plastique retrouvés dans les océans ? C'est seulement la partie visible de l'iceberg. Mais nous nous égarons. En dehors des emballages plastiques, rien n'est défini légalement quant à l'appellation biodégradable. Certaines entreprises vendent des plastiques qui se biofragmentent seulement, puis avancent des affirmations sur leur soi-disant biodégradabilité non prouvée. Et un premier mensonge légal. Passons donc au biosourcé. Légalement, la seule obligation pour être considéré biosourcé est de comporter un pourcentage minimal de matière végétale de 30%. Il peut donc s'appeler bioplastique, un plastique issu à 70% du pétrole. Et un deuxième mensonge légal. De plus, dans le cas où il serait tout de même issu à 100% de la biomasse, aucune information n'est fournie sur l'utilisation d'OGM, d'engrais pétrochimiques ou de produits phytosanitaires dangereux comme le glyphosate. Tout n'est pas encore vert. Mais enfin, on comprend l'intérêt d'utiliser des plastiques qui sont à la fois biosourcés et biodégradables. Parmi ceux-là, le PLA est aujourd'hui déjà bien répandu. Il pourrait donc être une alternative viable au remplacement de bon nombre de plastiques. Néanmoins, plusieurs parts d'ombre coexistent. Ce bioplastique à base d'amidon de maïs nécessite un cocktail très spécifique de bactéries, de chaleur et de température pour se biodégrader. Ce que l'on ne retrouve pas dans la nature est encore moins en décharge. Au contraire, il lui faut une station spéciale de compostage industriel. En France, il n'en existe pas. Zéro. De toute façon, le PLA n'est pas trié. Il est dans la catégorie 7 autres. Quand ils ne sont pas abandonnés dans la nature, la plupart des sacs en bioplastique finissent comme leurs ancêtres les sacs plastiques incinérés ou enfouis. Un sac jetable reste un sac jetable. Le mieux reste donc d'utiliser des sacs réutilisables en tissu de préférence. Et puisqu'on est en France, en l'un, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Le mieux reste donc d'utiliser des sacs réutilisables en tissu de préférence. Le mieux reste donc d'utiliser des sacs réutilisables en tissu de préférence. Le mieux reste donc d'utiliser des sacs réutilisables en tissu de préférence.